La Hongrie célébrait dimanche le 60e anniversaire du début de l'insurrection de Budapest. En 1956, les habitants s'étaient rebellés contre la dictature communiste. La révolte s'était terminée dans un bain de sang après l'intervention des troupes soviétiques. Devant ses fidèles, le premier ministre hongrois en a profité pour comparer l'Union européenne à l'ancien régime stalinien. Nous devons sauver Bruxelles de la soviétisation, explique-t-il. De ces gens qui veulent nous dire comment nous devons vivre dans nos pays. Les célébrations officielles ont été perturbées par plusieurs centaines de Hongrois, hostiles à la politique anti-migrant de Viktor Orban. Il y a eu des échauffourés et le premier ministre a été copieusement sifflé. L'opposition hongroise a tenu à rappeler qu'en 1956, 200 000 Hongrois avaient dû s'exiler après l'insurrection de Budapest. Les Européens les avaient accueillis à bras ouverts. Nous ne voulons pas d'un pays qui vit dans l'illusion de Viktor Orban, explique l'ancien premier ministre. Notre objectif, c'est d'avoir un pays où chacun puisse se sentir chez soi, quel que soit ses goûts, sa foi ou ses convictions. Le premier ministre hongrois est contesté par une partie de la population pour ses tendances autoritaires et ouvertement xénophobes. Les prochaines élections générales auront lieu en 2018. Alors, ce n'est pas un pays où on va se sentir à propos de l'ancien Allianz. La deuxième painting plan est en ayant à propos de l'ancien Allianz. Le premier ministre a été en ayant à propos de l'ancien Allianz.